Bonjour et bienvenue à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Les opinions discutées aujourd'hui ne sont pas nécessairement de l'administration et du port de CFRH 88.1 et 106.7. Bonjour Sébastien, ça fait quasiment un an qu'on s'est vus la dernière fois. Pourrais-tu nous dire ce qui se passe avec toi, un peu de ta bio, de ta communauté, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ce conseil-là? Bon, mon nom est Sébastien Mellet, je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carlton à Ottawa depuis déjà 2014, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je fais des recherches historiques, anthropologiques et juridiques sur les communautés métisses non reconnues au Canada, ou reconnues, mais principalement non reconnues au Canada, avec d'autres chercheurs en collaboration, par exemple le professeur Michel Bouchard ou l'historien indépendant M. Guillaume Marcotte, avec qui j'ai fait des travaux. Denis Gagnon aussi, le professeur Denis Gagnon de l'Université de Saint-Boniface, collabore avec nous sur une base régulière. Et j'en oublie probablement de mes excuses, mais on a comme une équipe qui s'agrandit de plus en plus sur ce sujet-là de la question métisse, principalement dans les provinces de l'Est. Donc on dit ici l'Ontario, le Québec et les provinces maritimes. Donc c'est des travaux qui ont mené à une série de publications, puis d'entrevues, de demandes de subventions également pour pouvoir financer, dans le fond, la recherche sur les métisses de l'Est. On le sait, c'est une question qui est très complexe et en même temps très politique, si je peux dire. Donc le terrain n'est pas toujours facile pour nous, les chercheurs. Spécialement lorsque, comme chercheur, moi je suis également métisse canadien-français. Donc ma communauté d'origine, si vous voulez parler dans ces termes-là, remonte à l'Ontario et même sous la région des Grands Lacs, ce qu'on appelait historiquement les Morskrat French Métisses. Dans le fond, qui est une communauté dans le coin de Détroit, tout le pays des Illinois, donc les vieilles, vieilles familles métisses qui faisaient de la traite dans ce coin-là. Puis entre nous, on a tous évidemment des liens familiaux, puis une histoire commune qui s'est instaurée à cette époque-là, qui est un petit peu, si je vous dirais, 100 ans avant la Rivière-Rouge. Et lorsqu'il y a eu la Révolution américaine et d'autres troubles de nature coloniale, les communautés se sont fracturées. Il y a une partie des gens de la communauté qui sont partis vers l'Ouest. Et il y a des parties de cette communauté-là qui sont remontées vers l'Ontario et vers l'Est du Canada. Donc la communauté existe encore de façon contemporaine et elle regroupe ces membres-là. Donc j'explique tout ça sur mon site web, puisque je vais être transparent avec ça évidemment, sur mon site web qui est sébastienmalette.ca. Je t'enverrai un lien si ça l'intéresse des auditeurs. Donc moi-même, je suis un métisse qui provient de l'Ontario, si je peux dire, des vieilles familles métisses de l'Ontario, comme plusieurs. Et du Québec également. Je suis né à Montréal. J'ai grandi en partie dans l'Outaouais. Et donc à cet égard-là, moi, de la façon que je comprends mon identité métisse canadienne-française, je la pense de façon cumulative, si je peux dire. Et puis ça non plus, je ne suis pas tout seul à la penser de façon cumulative. Je suis de ceux et de celles qui pensent que tu peux être métisse et québécois et canadien. Et par exemple, ma fille, c'est citoyenneté américaine parce qu'elle est née aux États-Unis. Donc c'est un monde complexe, mais les métisses, je pense qu'on n'a jamais eu de graves problèmes avec la complexité et la diversité. Si on regarde, par exemple, les données historiques qui montrent que les métisses, dépendant des endroits, parlaient différentes langues, avaient une culture transfrontalière, au sens de différents endroits en Amérique, composées des genres de différentes Premières Nations, de souches écossaises, canadiennes. Donc, si on veut, les métisses, de façon positive, donnent l'exemple d'une culture multiculturelle ou interculturelle, si on préfère le terme, avant la lettre ou même à l'époque coloniale. Donc pour moi, je trouve que c'est une belle ressource, mais évidemment, ça mène à des questionnements, puis même des mises en accusation par certaines personnes qui vont dire, « Bon, bien, si toi, tu es un métisse, tu fais de la recherche sur les métisses, il n'y a-tu pas des conflits d'intérêts, etc., etc. » Donc, pour être certain de faire justice à tous les gens qui peuvent s'en inquiéter, eh bien, je fais des très belles collaborations avec des chercheurs non métisses, anthropologues, juristes, historiens, avec qui j'ai des collaborations superbes qui nous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis en fait, je serais incapable de travailler seul dans ce sujet-là. C'est un travail d'équipe toujours, y compris avec les communautés qui sont visées par nos travaux. Et à cet égard-là, on sécurise un peu tout le monde. On fait du travail sérieux, académique, qui produit des faits, qui va voir les archives, qui prend soin des traditions orales, qui respecte les gens des communautés, qui veulent entendre leur histoire au-delà des accusations de fabrication culturelle, etc. Puis dans cette approche-là comparative, on produit des données qui, on l'espère, vont servir aux communautés métisses, aux familles, aux gens et aux individus pour comprendre leur histoire, d'une part, de peut-être poursuivre certaines avenues de revendication en ce sens-là. Ça, ça les regarde, deuxième pan. Et troisième pan, pour conclure ma peut-être trop longue introduction, le troisième aspect qu'on trouve important, par exemple, par rapport au Québec, c'est de questionner l'historiographie québécoise, dans le fond. C'est de se rendre compte qu'il y a tout un pan de l'histoire québécoise par rapport au sujet métisse qui a été oublié et même parfois négligé à outrance et ridiculisé. Donc, nous, on fait un geste, moi, Guillaume Marcotte, Michel Bouchard, principalement dans nos publications, dans notre livre qui a été publié il y a deux ans, « Bois brûlé » en 2019, la première version francophone. Dans la conclusion, en fait, on interroge la société québécoise sur pourquoi le silence sur la question métisse perdure encore au Québec, par exemple. Donc, on offre quelques pistes de réflexion en conclusion là-dessus. Et c'est un livre que je suis heureux de dire, c'est mérité le prix du Canada en 2020 par rapport à ses contributions ethnologiques et intellectuelles. Donc, on est très fiers de ce travail-là qui a été, en fait, produit en collaboration avec la communauté métisse de Maniwaki à peu près à une demi-heure d'ici. Je suis à Guitineau, donc vers le nord. Une très belle communauté qui nous a toujours supportés dans nos travaux. Et puis, ça, en fond, c'est notre, comment je pourrais dire ça, notre cadeau, si on peut dire, à la communauté, puis on l'espère, à l'histoire québécoise de façon plus large un peu. À ce point-là, vous avez eu la reconnaissance pour le livre, vous avez eu des objections là-dessus. Il y a eu du monde qui n'était pas content de ça. Il y a des embossements du gouvernement que vous avez eu d'argent pour travailler là-dessus. Peux-tu nous expliquer ça un peu? Bien, oui, tu vois, dans la poursuite de ces travaux-là, évidemment, la poursuite de ces travaux-là s'est faite sur le plan académique avec une subvention de recherche du CRSH, le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, qui nous a donné une subvention pour nous aider à financer la recherche de ce livre-là. Et donc, nous, on fait nos dus là-dessus, tout est clair. Et les subventions accordées par le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, ce n'est pas le gouvernement qui le donne de façon directe, c'est nos pairs, dans le fond. C'est des intellectuels qui sont assis sur des comités de façon aveugle et qui décident sur base compétitive avec plein d'autres demandes à travers le Canada, par plein d'autres intellectuels, sur plein d'autres projets qui se méritent une subvention. Et évidemment, tant qu'à moi, tout le monde mérite une subvention de recherche à ce niveau-là. Mais parce que les ressources sont très peu et il y a beaucoup de demandes, il y a un aspect compétitif à ça. Donc, nous, on a rempli ces demandes-là pendant deux années consécutives qui représentent une charge de travail immense en plus d'un travail à l'université, de chercheur, d'enseigner, d'encadrer des étudiants, tout ça. On fait de la recherche, on va dans les archives, on creuse et finalement, on fait des demandes de subventions qui sont articulées sur des vingtaines de pages très, très serrées et qui, dans le fond, demandent l'argent pour pouvoir pousser ces recherches plus loin. Donc, après deux ans, on a été suffisamment chanceux et méritant, il faut le croire, pour avoir une subvention pour financer ce livre-là. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque ce livre-là a été reconnu, il y a une sélection après ça de tous les livres scientifiques qui ont été produits avec le support de Pais et avec les subventions qui sont octroyées. Puis, dans une sélection de tous les livres scientifiques qui ont été produits pendant l'année, il y a un livre qui est sélectionné comme étant le gagnant de ce concours-là, le prix du Canada. Et ce qui s'est passé, pour des gens qui sont en désaccord avec ça, puis si on pourrait y revenir tout au long de notre entrevue, il y a des gens qui s'opposent à nos travaux sur la reconnaissance des médecins de l'Est depuis que j'ai eu mon travail, pratiquement, puis qui ont agi des fois de façon très cavalière avec l'intimidation en ligne, des menaces, incluant des menaces de mort, puis tout le reste. Mais l'idée, c'est qu'en recevant ce prix-là, il y avait un comité autochtone à la Fédération des sciences humaines et je suis très transparent avec les auditeurs, il est arrivé un coup politique à cet égard-là et il y a eu démission en bloc des quatre membres du comité autochtone, dont un métiste qui était rattaché avec les gens de la Rivière-Rouge qui sont plus nationalistes dans leur façon de voir la question métiste, ce que nos travaux critiquent. Donc, bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant de leur part, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'engagement sur le fond de la question ou nos arguments dans le livre. Ça me semble un coup plutôt politique pour donner une mauvaise réputation à notre livre ou pour descendre notre réputation comme chercheur. J'ai trouvé ça très décevant de la part de ces gens-là pour être franc avec toi. Et ça me sécurise aussi en même temps de voir que la communauté académique et intellectuelle est assez robuste pour résister aux tentatives politiques et idéologiques de détruire la possibilité de recherche et de travaux à cet égard-là. Donc, ça a été tout un chapitre. On a été très contents, on est montés à Maniwaki, on a présenté ça aux gens de Maniwaki. Reception incroyable, on s'est promené à travers le Québec également. Mais, par ailleurs, il y a eu ces tentatives-là de, encore une fois, museler nos recherches. Ce n'est pas la première fois que moi je vis ça, Dan. Écoute, je présentais des conférences, par exemple, et ça c'est d'ordre public, je présentais des conférences à la librairie Octopus à Ottawa. Et puis, je voyais sur des pages Facebook, par exemple, le professeur Leroux qui demandait à la librairie de ne pas nous accueillir pour présenter notre livre qui était à l'époque Songs upon the River, le premier livre qu'on a écrit sur la question des métisses. Donc, je comprends qu'à l'intérieur des études qu'on peut faire, il peut y avoir des, comment on peut dire, des différences d'opinion. C'est certain qu'il y a des différences d'opinion dans le domaine académique. C'est même cinq liens qu'on retrouve des différences d'opinion. Mais il y a un problème lorsqu'on tombe dans la censure, la tentative de vouloir taire le sujet. Il y a aussi un problème lorsqu'il y a des organismes politiques et communautaires, par exemple le Mrs. National Council, qui supportent les intellectuels, qui débordent un petit peu la frontière de s'en aller vers des condamnations qui sont adominèmes, plus personnelles, puis vouloir museler dans le fond la parole et les recherches académiques. Parce que les recherches académiques sont très importantes pour les jeunes de la communauté, qui sont souvent de pauvres moyens, on le sait, donc c'est la possibilité pour eux d'avoir une histoire qui leur appartient, d'être mieux connue de la population en général. Et je l'espère, et mes collaborateurs également, pour s'éloigner de la possibilité des violences sur Internet, mais aussi des violences réelles qui peuvent exister sur le terrain, parce que ces désaccords-là mènent à des incompréhensions, puis l'incompréhension mène à la haine, puis la haine, bien, à l'action, malheureusement, qui peut être des fois violente. Donc, on prend nos responsabilités, si je peux dire, mais ce n'est pas une responsabilité facile à prendre toujours, étant donné qu'on subit toutes sortes d'affronts, il faut avoir la peau faite dure, comme on dit. Oui, oui, oui. Je voulais faire un suivi, vous avez sorti avec un nouveau autre livre, La Chronique, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ça a commencé quand? Bien, écoute, nous, on travaille toujours d'arrache-pied, on essaie toujours de… On n'est pas beaucoup, quand même, au Canada, de chercheurs qui s'intéressent à cette question-là. Malheureusement, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a tellement de mauvaises presses, puis il y a tellement des petits cercles intellectuels et d'activistes très virulents sur Twitter, par exemple Facebook, que ça ne donne peut-être pas le goût nécessairement à tout le monde de s'impliquer dans ces sujets de recherche-là. Mais nous, du coup, on a publié ce livre-là en 2019, Les Bois brûlés de l'Outaouais, aux éditions des presses de l'Université Laval. Puis, pas longtemps après, en fait, même pas un an plus tard, on a fait la version anglaise, qui s'appelle « Bois brûlé » de « Untold Story of the Métis in Western Québec », qui est le versant, qui est comme une réécriture, si tu veux, de ce livre-là. Puis, un petit peu la même chose, mais une réécriture bonifiée en anglais, parce qu'évidemment, on avait un petit peu plus de temps, on n'a pas fini nos trucs. Et puis, ce livre-là, on voulait l'offrir en anglais parce qu'on trouvait important qu'on diffuse nos travaux dans les deux langues du Canada pour pas que le reste du Canada anglais ignore un peu ce qu'on est en train de faire, parce que c'est la première fois d'une façon ethnologique sérieuse que l'on prouve qu'il y a une communauté régionale Métis au Québec. C'est ça. Ça n'était jamais fait d'un point de vue aussi serré avec une lecture ethnologique comparative. C'est-à-dire que dans notre livre, principalement, ce qu'on a fait, Dan, c'est qu'on a comparé les Métis de Maniwaki, par exemple, avec les Métis de Sault-Saint-Marie en Ontario qui ont gagné le cas constitutionnel paulé. Ça fait qu'on est allé voir dans l'histoire des paulés, dans l'histoire de cette communauté-là, puis on a fait une lecture comparée des deux communautés en se rendant même compte qu'il y avait des liens familiaux entre les deux communautés. Puis également, ça, je ne m'explique toujours pas comment ça se fait que les Métis de la Rivière-Rouge, mais certains Métis de la Rivière-Rouge, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des Métis de la Rivière-Rouge, c'est numéro un, ça supporte les Métis à travers le continent, puis c'est du très bon monde. Mais ceux qui ont comme une obédience plus néonationaliste, puis qui nient tout ce qui se passe dans l'Est, moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne se souviennent même plus que des Métis de la Rivière-Rouge qui sont venus se marier avec des Métis de la Maniwauquie puis qui ont formé des communautés indépendantes. Puis c'est pour ça que je leur ai fait un petit pied de nez, je l'avoue, Dan, mais en mettant la photo sur le livre ici, qui est la photo de Mary Keith, qui, Mary Keith, était mariée avec Taylor. Taylor, qui était un traiteur de fourrure qui travaillait à l'intérieur du réseau de la HBC, Thomas Taylor, qui ont vécu sur la rivière Le Lièvre, là, proche d'ici, pendant pratiquement une décennie. Puis finalement, ces gens-là ont rallié, dans le fond, les familles, se mariaient entre les familles Métis, passaient par sa Sainte-Marie, passaient par d'autres emplacements Métis, se ramassent sur la Lièvre, se marient. Puis, donc, c'est dur à comprendre que ces gens-là nient qu'il y a des relations, même entre les familles de la Rivière-Rouge et les Métis de l'Outaouais, alors qu'historiquement, on le sait qu'il y en avait. Et nous, on a fait une approche comparative très sérieuse là-dessus. Puis c'est quand même drôle qu'il y ait eu un silence médiatique sur un livre qui, pour la première fois, fait, qui remporte le prix du Canada en plus, un livre qui, pour la première fois, dit qu'au Québec, il y a une communauté régionale que l'on peut comparer aux autres communautés Métis avec une grille de lecture culturelle qui identifie au-delà de juste le métissage. C'est quoi les traits caractéristiques des Métis? Parce que nous, c'est la première fois qu'on se dit, avant de venir au livre, ma chronique, « Eastern Métis », je te fais juste un petit topo du livre, « La contribution de Bois-Boulé », c'est que la plupart des gens parlent des Métis puis vont dire, « Ben, c'est juste un ancêtre, par-moi l'expression, mais indien en 1600-1700, il n'y a rien là, là, tu sais, c'est juste une goutte, comme déjà Benjamin Sult le disait, c'est juste une goutte du Missouri dans le Saint-Laurent pour essayer de diminuer l'impact des familles Métis au Québec. » Donc, il y a des gens qui diminuent encore l'impact des Métis à cet égard-là. Puis nous, on dit, « Non, 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 c'est pas une question juste de métissage au niveau génétique ou au niveau ethnique, c'est une culture propre qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie d'en faire les contours. » Puis nous, nos travaux, c'est ça qu'on fait, dans le fond. On se dit, « Bon, mais c'est quoi la culture propre des Métis? » Et la culture propre des Métis, dans le fond, ce qu'on se rend compte pour tes auditeurs, c'est que c'est une diaspora. Et une diaspora, ça, ça veut dire que c'est une communauté qui est dispersée à la grandeur des Amériques sur les réseaux de traite de fourreurs. Parce que c'est à l'intérieur des réseaux de traite de fourreurs que les familles Métis émergent avec des unions avec des femmes autochtones de différentes nations, comme l'a dit d'ailleurs déjà Louis Riel dans sa correspondance de 1885. Ces familles-là occupent une culture similaire. Ils ont une culture de la traite des fourreurs. Le père est souvent catholique ou du moins chrétien avec des femmes avec des coutumes autochtones et des spiritualités autochtones. Ça fait que ça fait des syncrétismes à cet égard-là. C'est des gens qui parlent plusieurs langues, étant donné leur occupation également. Donc, ils parlent des langues autochtones, mais en même temps, français sont capables de... Si jamais ils ne parlent pas les mêmes langues autochtones, ils sont capables de parler français entre eux. Il y a même des gens qui parlent gaélique, par exemple. On a même vu des cas de latin, par exemple, ça va faire parler par des gens qui étaient très cultivés, très en moyen. Dans la traite des fourreurs, ces gens-là sont reconnus comme une forme de personnel élite. D'ailleurs, dans un des articles que je vais revenir tantôt, si tu veux bien, sur le cas du Témiscamingue, on a fait un article sur le Témiscamingue qui va sortir dans trois semaines, on voit George Simpson reconnaître l'existence des Southen Half-Bread, donc de toute une catégorie de gens qui est dans les Southen Districts à la HBC, que George Simpson, c'est quand même pas le dernier venu, George Simpson, dans la traite des fourreurs de la HBC, reconnaît comme des gens très capables et qu'il souhaite engager au même titre qu'à les Canadiens français pour manœuvrer les canaux de façon plus experte. Donc, nous, on a fait une analyse très serrée qui a cumulé des années de recherche dans les archives au-delà de 200 évidences minimum de différentes sources, que ce soit des agents indiens, des curés, des prêtres, des explorateurs, sur une période d'environ 180 ans, on a différentes descriptions, toujours sur les mêmes personnes, puis on est allé dans le creux pour comprendre les réseaux de traite illégales, la contrabande de boissons, qu'est-ce que ces gens-là vivaient, pourquoi qu'ils cachaient leur identité, puis c'est quoi les traits prédominants à leur culture. Donc, à travers tous ces marqueurs-là, nous, on est capable de faire les contours d'une culture, puis pas seulement d'un métissage. Et donc, cette culture-là, en fait, elle est partagée, non seulement à Maniwaki, mais elle est partagée également à Sault-Saint-Marie, elle est partagée à la Rivière-Rouge, elle est partagée dans différents endroits du Canada et même du nord des États-Unis. Donc, la culture qu'ils appelaient, dans le temps aux États-Unis, les French Indians, dans le fond, on la retrouve également partout où il y a des réseaux de pelletiers. Puis ça, c'est important à comprendre, parce que oui, il y a eu, dans différents segments de cette population-là, des manifestations politiques plus élaborées. Tu penses, par exemple, au cas Paulé, tu penses à Sault-Saint-Marie, ces gens-là ont eu des négociations de traités dans les traités Robinson vers 1850. Puis c'est à chaque fois qu'il y a des traités qui se dessinent avec les Premières Nations, que les familles métisses s'élèvent, puis ils disent, « Mais oui, mais nous autres, là-dedans, on est où? Qu'est-ce qui nous arrive? » Fait que les métisses de Sault-Saint-Marie se lèvent, puis font certaines revendications. Si tu regardes les noms de famille qui ont signé ces traités-là, tu retrouves des cousins, puis des frères, puis des sœurs mariés à Maniwaki, puis mariés dans d'autres régions. Fait que tout ce monde-là, dans le fond, se connaissait. Tout ce monde-là est en réseau. Mais ça, il y a plein de chercheurs aujourd'hui, ou même d'activistes, qui ignorent toutes ces questions-là. Puis là, ça s'en va sur Twitter. Ça s'en va juste dire que, « Ah, bien oui, mais il y a juste un ancêtre autochtone en 1700 ou en 1800, puis c'est ridicule, puis c'est des faux, puis ça se fabrique. » Alors qu'il ignore à peu près tout des contours de la culture métisse canadienne. Tu sais, à peu près tout ce qui signifie cette culture-là, puis la transmission identitaire dans différentes régions, comment ça s'est fait. Fait que c'est sûr que, je te le dis de même, moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Quand tout le monde dit des niaiseries, surtout dans mon domaine, je vais leur dire qu'ils disent des niaiseries. Je vais le dire de façon poliment. Je vais le dire de façon poliment. Mais c'est quand même ma job de dire que là, vous dites des niaiseries. Parce que si personne le fait, à ce moment-là, on s'en va dans le mur. Tu comprends-tu? Fait que la job des universitaires, que les contribuables payent de leurs taxes, puis de faire, dans le fond, une protection pour nos sociétés dans le champ des savoirs, c'est de se protéger les uns les autres en faisant des travaux rigoureux puis en se critiquant les uns les autres pour savoir si c'est assez solide. Mais pour se critiquer les uns les autres, il faut engager les données scientifiques. Il faut engager le cadre ethnologique. Il faut aller voir nos méthodologies. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas fin, on pue, on est méchant sur Internet. Ça, ça ne donne pas grand-chose, dans le fond. Malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer et que nous, on se bat contre ça. Bon, pour te dire après ça, notre nouveau bouquin qui va sortir dans quelques semaines, qui est à l'imprimerie comme c'est là, c'est qu'on a eu l'idée d'aller chercher une série de gens qui font des contributions dans le domaine des études métisses, de l'Est principalement. Et on a vu qu'il y avait un manque à cet égard-là. Donc, on a écrit un bouquin qui s'appelle Eastern Métisse. Celui-ci est en anglais, actuellement, avec un éditeur américain. Donc, on a écrit un bouquin qui s'appelle Eastern Métisse dans lequel on fait différentes contributions. Donc, chaque chapitre vient de différents auteurs. Moi, j'ai contribué, si je me souviens bien, à trois chapitres dans ce livre-là en collaboration avec d'autres chercheurs et un tout seul. Et puis, pour te dire une anecdote de ce chapitre-là, pour te faire plaisir, eh bien, on prend, par exemple, le cas dans notre livre de Maxime Cormier, que je ne sais pas si tu te souviens de ça, Dan, mais c'est un musicien qui s'identifie comme Métisse acadien avec son père qui fait de la guitare. C'est un musicien. Il vit sa culture comme ça. Puis, à un moment donné, Métisse Cormier s'est fait prendre à mal parce qu'il a gagné un prix, une nomination plutôt à ECMA, Eastern Coast Musical Award, je pense, où il s'est fait nominer comme un jeune talent autochtone de l'année. Puis là, à ce moment-là, il est arrivé toute une levée de boucliers par les mêmes gens qu'on connaît parce que c'est souvent les mêmes. Encore une fois, piloté par certaines interventions, on a vu ça publiquement du professeur Leroux, mais également d'autres activistes qui ont commencé à dire et commençaient à faire de la pression sur ECMA, sur Internet, pour dire que ce gars-là, ce n'est pas un vrai autochtone et que le prix devrait lui être retiré. Malheureusement, sous la pression, le prix lui a été retiré. Et donc, moi, j'ai commencé des conversations avec Maxime, intéressant à son histoire, c'est quoi son histoire orale, c'est d'où ça vient, c'est quoi ses ancêtres, c'est où sa communauté historique, c'est où ce qu'il se situe là-dedans. Puis, donc, on a fait un chapitre sur Maxime Cormier qui prend le challenge, si je peux dire, de dire c'est quoi être autochtone sans statut. Ça veut dire quoi être autochtone dans la législation, dans la jurisprudence, selon les chercheurs autochtones eux-mêmes. C'est quoi les critères qui nous permettent de dire qu'une personne est autochtone ou n'est pas autochtone? Parce que c'est bien beau de dire que quelqu'un n'est pas autochtone de même sur Twitter puis de salir sa réputation puis de détruire sa vie, mais encore faut-il savoir c'est quoi être un autochtone ou pas. Sur ce point-là, on va prendre une petite pause pour qu'on revienne à 45 secondes. OK, bon, Dan, merci.